Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la 21e capsule littéraire de ce mois d'août 2021. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un roman jeunesse, jeune adulte, fantastique, qui au début m'a laissé un peu sceptique quand même, je dois l'avouer, mais qui, avec un certain recul, me semble plutôt originale au niveau du scénario et susceptible de vous plaire pour vos vacances. Et sans plus tarder, je vais vous présenter. Je vais donc vous parler de Le Prince Cruel de Holly Black. Dans cette histoire, on va suivre Jude et ses soeurs. Très tôt, elles ont été enlevées au monde des humains par un puissant seigneur failli. Donc ce sont des créatures fantastiques qui possèdent un glamour, donc des pouvoirs susceptibles d'envoûter un peu comme les sirènes et leurs voix, et qui sont très fortes, qui sont bien plus supérieures aux humains en tout point, qui sont très beaux, voilà, des créatures fantastiques qui représentent un peu une sorte de perfection, mais qui sont dénués de tout sentiment. Et donc très tôt, Jude et ses soeurs ont été enlevés par l'un des seigneurs parce que ce seigneur était censé être lié de manière éternelle à la mère de Jude et donc de ses soeurs. Sauf que la mère en question s'est enfuie. Le seigneur est revenu la chercher des années plus tard, et comme elle ne voulait pas se rendre, il l'a tuée, et en décidant d'embarquer les enfants issus de la relation qu'il a eue avec cette femme, mais également les enfants que cette femme a eue avec son nouveau conjoint. Le temps passe, et Jude et ses soeurs sont obligées de s'habituer à ce monde où elles sont emmenées et où tout est différent, puisque ça s'organise un peu comme une sorte de royaume, si mes souvenirs sont bons, où il y a une famille régnante que tous les seigneurs doivent respecter. Jude, elle, malgré ce qui s'est passé avec sa mère, veut à tout prix faire honneur à son père adoptif, si je peux dire, en devenant donc une guerrière, malgré les réticences de ce père adoptif qui ne voit pas pourquoi. Une fille, et en particulier celle-là alors qu'elle est humaine, voudrait devenir une puissante guerrière, une sorte de chevalier au sein de la cour des faillées. Du fait de son humanité, Jude et sa plus jeune soeur sont constamment raillées parce qu'elles ne sont pas capables de faire tout ce que les faillées font, et quand elles sont à l'école, beaucoup des exercices que les professeurs proposent sont impossibles à réaliser pour elles deux. Sauf que Jude a un tempérament bien trempé, et elle ne se laisse pas faire au point de s'attirer de gros problèmes avec certains failles très puissantes, notamment un des fils du roi et de la reine, mais comme il y a énormément d'enfants au sein de la lignée royale, il n'est pas l'héritier du trône. Ce qui n'empêche pas que Jude est censée, entre guillemets, lui devoir du respect, sauf que Jude n'en a rien à faire, clairement. Elle est butée et elle compte ne pas se laisser marcher sur les pieds. Très rapidement, malheureusement, la jeune Jude va se retrouver mêlée à une histoire de complot et va devoir se dépatouiller de tout ce bordel dans lequel elle est afin de pouvoir survivre, afin de pouvoir sauver ses sœurs, afin de pouvoir aider ce royaume et afin de trouver sa place également. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un roman avec un combo vraiment dévastateur, avec un personnage plutôt tempérament sanguin, si je peux dire, qui ne se laisse pas faire malgré les a priori liés à sa nature d'humaine. Le gros point fort, c'est l'originalité de l'univers, puisque les failles, c'est vraiment une espèce qui n'est pas forcément adoptée souvent dans la littérature jeunesse. Elle a été abordée, mais pas de façon aussi régulière que par exemple les vampires ou les loups-garous qui sont très régulièrement de la partie. Là, vraiment, les failles, c'est pas forcément une nature de personnage qu'on s'attendrait à voir. Et pourtant, actuellement, elles sont mises en scène. Le personnage féminin, je pense, est typiquement le genre de personnage fort et féminin qu'on attend, puisqu'elle ne va jamais se laisser marcher sur les pieds, elle va se battre pour ce qu'elle pense être juste, elle ne va jamais oublier que son père adoptif a tué sa mère, elle va constamment veiller sur ses soeurs et veut à tout prix que, ben, elles aillent bien, ce qui est honorable. Et à côté de ça, elle est vraiment très ambitieuse, et c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup retrouver chez les personnages féminins, c'est qu'elle est ambitieuse et elle sait ce qu'elle veut. Elle veut devenir, comme je l'ai dit, une sorte de chevalier au sein de la cour des failles, et elle ne se laisse pas démonter, malgré les nombreuses a priori et les remarques, elle se mange quotidiennement, tout simplement. Elle est là, elle sait ce qu'elle veut, et elle va se battre pour ça. Et cela tout au long du roman. Les personnages sont très cruels entre eux, vraiment, ça se fait des coups bas, vraiment, très régulièrement, et Jude n'est pas en reste, puisque, ben, elle a bien compris comment fonctionne ce monde, et pour s'imposer, elle ne va pas hésiter à employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour parvenir à ses fins. Il y a pas mal de rebondissements, personnellement, la fin, j'ai rien vu venir. J'étais un peu étonnée, même, de la tournure qu'avait pris les événements, et je pense qu'en ce sens, c'est un très bon roman, c'est qu'il y a pas mal d'actions, mais tu n'es quand même pas capable de deviner ce qui va se passer, donc c'est plutôt un bon point, et ça me semble très prometteur par rapport au tome 2 qui est sorti il y a un moment déjà, mais que je n'ai toujours pas lu. C'est typiquement, je pense, le genre de livre capable de vous accompagner pendant vos vacances, parce que c'est une lecture qui passe simplement, mais bien, avec des personnages plutôt intéressants et un univers bien construit et singulier, ce qui change. Et en plus de ça, c'est vraiment le genre de roman à lire sans se prendre trop la tête, sans chercher la petite bête au fur et à mesure des pages. Il peut y avoir quelques scènes qui peuvent parfois vous titiller parce qu'elles sont à la limite du cliché, mais si vraiment vous lisez ce livre sans vous prendre la tête, avec un certain recul en vous disant que c'est une littérature de jeunesse, jeune adulte qui va obéir à certains codes, et qui va forcément devoir utiliser certaines scènes qui sont déjà exploitées par tous les nombreux ouvrages qui sont parus jusque maintenant. Voilà, ça reste quand même une bonne lecture qui sera capable, à mon avis, de vous plaire et de vous accompagner simplement pendant vos vacances. Sur ce, moi je vais terminer cette capsule littéraire en espérant évidemment que je vous ai donné envie de lire, de vous le procurer par Bibliothèque ou par la librairie indépendante. Et n'hésitez évidemment pas à laisser un like, un commentaire, à partager pour que je puisse avoir une meilleure visibilité sur les réseaux et notamment sur Youtube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut !